Ça ne le préoccupe pas vraiment ? Mais qu'est-ce que c'est que ce président ? Ou la guerre en Afghanistan qui achetait l'autre chose ? La réponse ? Se trouvait peut-être à Houston, au Texas. En 1997, alors que George W. Bush était gouverneur du Texas, une délégation de chefs talibans venus d'Afghanistan rencontra à Houston des dirigeants de UNOCAL pour discuter de la construction d'un pipeline qui traverserait l'Afghanistan et qui acheminerait du gaz naturel depuis la mer Caspienne. Et qui a obtenu un contrat de forage en mer Caspienne le jour où UNOCAL a signé la construction du pipeline ? Une société dirigée par un certain Dick Cheney, Aliburton. Du point de vue du gouvernement américain, ce gazoduc était une aubaine, parce que tout le monde y trouverait son compte. Qui d'autre serait susceptible d'en profiter ? Le plus gros donateur de la campagne de Bush, Ken L.A. et les braves gens de la société Enron. Seule la presse britannique parla du séjour au Texas des talibans. En 2001, 5 mois et demi avant le 11 septembre, l'administration Bush accueillit un émissaire taliban, envoyé aux États-Unis pour améliorer l'image de son gouvernement. Sur ces images, notre taliban se rend à notre département d'État, où il est reçu par nos dirigeants. Pourquoi diable l'administration Bush autorisa-t-elle un chef taliban à venir aux États-Unis, sachant que les talibans protégeaient l'homme qui avait fait bombarder le navire USS Cole, ainsi que nos ambassades en Afrique ? J'imagine que le 11 septembre mit un terme à tout ça. Quand l'invasion de l'Afghanistan fut terminée, notre gouvernement mit en place son nouveau président, Hamid Karzaï. Qui était Hamid Karzaï ? C'était un ancien conseiller de UNOQAL. Bush nommait également un émissaire en Afghanistan, Zalmer Halislad, ancien conseiller de UNOQAL lui aussi. J'imagine que vous voyez à peu près où je veux en venir. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, l'Afghanistan signa un accord avec les pays voisins pour la construction du pipeline qui acheminerait le gaz naturel depuis la mer Caspienne. Ce sont les républiques d'Asie centrale ex-soviétique qui sont maintenant indépendantes et qui se révèlent très riches en hydrocarbures. Et c'est là où l'on retrouve le grand jeu autour de la Caspienne. Voilà les pays d'Asie centrale au nord de l'Afghanistan. Parmi ces pays, le Turkménistan voisin renferme des réserves considérales de pétrole et plus encore de gaz. Le site principal est à Marie, dans l'est du pays. Mais le problème, c'est par où faire sortir ces richesses récemment découvertes ? La logique historique voudrait que ces hydrocarbures transitent par le nord, c'est-à-dire la Russie, passant par les anciens réseaux de l'ex-URSS. Mais les réseaux sont vieux et les pays de la CEI se méfient de toute dépendance vis-à-vis de la seule Russie. Une logique géographique pousserait à sortir par le sud-ouest, par l'Iran. Mais là, c'est le Congrès américain, avec ce qu'on appelle la loi d'Amato, qui fait obstacle à tout commerce et tout investissement avec l'Iran, ou plus exactement, qui change d'avis d'ailleurs toutes les demi-heures. Reste enfin une troisième logique, une logique politique, c'est la sortie par l'Afghanistan. Par sa position enclavée, le pays est un véritable verrou. Or, cette sortie intéresse les compagnies pétrolières américaines, argentines et surtout pakistanaises, qui cherchent à empêcher toute évacuation des hydrocarbures par l'Iran ou par la Russie. Mais pour réussir cette sortie, il faut réunir les conditions financières, techniques et plus encore de stabilité politique, et ce, peu importe, la nature du régime afghan. Si l'on veut construire un oléoduc-gazoduc partant de Marie, transitant par l'ouest, puis le sud de l'Afghanistan, puis l'ouest du Pakistan pour arriver au port de Gwadar, on voit que l'on traverse, pour la partie afghane, la région majoritairement Pashtoun-Taliban. C'est là, on l'a compris, l'intérêt du Pakistan, autant politique, que énergétique, que économique. Avoir un régime ami à Kaboul, assurer l'approvisionnement énergétique du pays, et toucher les royalties, s'il y a transit, vers l'extérieur. Pour évacuer par une liaison directe gaz et pétrole d'Asie centrale, les compagnies américaines Unocal, saoudienne Delta, Argentine Bridas, ont déjà investi massivement, et investir, cela veut dire parier, sur tel ou tel mouvement de guérilla. Évidemment, ce qui est calculé là n'a rien à voir avec des affinités religieuses. Fondamentalisme et hydrocarbures peuvent fort bien cohabiter et trouver des intérêts communs, provisoires ou non. Sous-titrage ST' 501